Pour le montage à l'unité intérieure, repérez les trous de fixation. S'ils sont bouchés, utilisez un tournevis pour les ouvrir et facilitez la fixation d'Easyzone à l'unité. Placez le plénum au niveau de la bouche de soufflage de l'unité et fixez-le à l'aide de vis. Après avoir serré les vis, assurez-vous d'isoler le col de connexion afin d'éviter la formation de condensation. Utilisez des bandes de matériel isolant de 25 mm d'épaisseur. Enfin, fixez le plénum Easyzone au plafond à l'aide des pattes situées aux extrémités avec des vis sans tête. Pour réaliser le montage de l'apport d'air extérieur, retirez le col elliptique fixé à l'aide de vis. Retirez la tôle de protection qui recouvre la prise d'air extérieure et fixez de nouveau le col elliptique. Pliez ou coupez le cache qui se trouve dans la partie inférieure des registres de soufflage pour permettre le passage de l'air. Enfin, branchez les gaines isolées sur les registres. Pour éviter une augmentation des pertes de charge, vérifiez que les gaines soient bien étirées et sans plis. Il est important de tenir compte du fait que toutes les unités de chauffage gainables qui existent sur le marché fournissent un débit plus important dans les zones centrales du plénum. Par conséquent, les zones de l'installation qui nécessitent un plus grand débit devraient être associées aux registres centraux du plénum. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada